L'épandage des bouts de la papeterie Chapelle d'Arbelay au cœur de la controverse. Depuis quelques années, Chapelle d'Arbelay, un des premiers producteurs européens de papiers recyclés, a développé un partenariat avec les agriculteurs afin de valoriser les bouts papetières par épandage agricole. En 1999, la mission interdépartementale pour le recyclage des sous-produits de l'assainissement en agriculture décide de nouvelles réglementations concernant l'épandage. Le parc naturel régional de Bretonne intègre la controverse en s'opposant à l'épandage des bouts et en reprochant à l'étude d'impact de ne pas avoir pris en compte la spécificité des milieux naturels à risque. Peu après, des distorsions entre les agriculteurs et l'industriel concernant l'adéquation des exigences ont émergé. Depuis les réglementations de 1999, l'opinion publique s'empare de la problématique en dénonçant les impacts environnementaux et paysagers de l'épandage. Ainsi, la pérennité de la filière d'épandage ne se réglera pas au niveau technique, mais au niveau sociétal. Ainsi, la pérennité de la filière d'épandage ne se réglera pas au niveau technique, mais au niveau du côté de l'épandage. Ainsi, la pérennité de la filière d'épandage ne se réglera pas au niveau technique, mais au niveau du côté de l'épandage.